Alors, Be'ezrat HaShem, aujourd'hui, nous allons traiter de ce sujet qui est l'essence même, la profondeur même de Pourim, à savoir le secret d'Amalek, le secret du souvenir d'Amalek. En effet, Pourim, sans cette connaissance, sans cette mise en place, reste, j'allais dire, des jours assez vides de sens, et bien entendu remplis d'autres choses qui nous masquent, ce n'est pas un jeu de mots, l'essentiel même de ces jours secrets. C'est-à-dire que la nature sait offrir des remplacements à l'essentiel, pour justement nous laisser en dehors du sens essentiel des choses. Alors, la parasha de Zachor, elle est toujours avant Pourim, comme préparation à Pourim. Et il faut comprendre pourquoi, quel est le sens de ce Amalek, qui est ce Amalek. On va essayer, Be'ezrat HaShem, de développer cela ensemble. Voilà, menou me youssa dala dialectika. Notre monde est fondé sur la notion de dialectique. C'est-à-dire, une idée, Rayon, offre l'inverse de cette idée. Ou, Be'esofoche d'avar, amerekaz amégale et ta harmonia benem. Il y a une partie centrale qui va dévoiler, qui va révéler l'équilibre et l'harmonie entre cette formule donnée et son antithèse. Dans le langage des sages de la Kabbalah, il s'agit donc de Chesed, Gevoura et Tif Eret. Chesed étant l'ouverture vers le don, vers le partage, vers l'autre, vers la sortie de soi. La Gevoura, exactement l'inverse, la retenue, la concentration des choses, le fait de pouvoir se maintenir avec des limites. Et la phase centrale, qui est la phase qui va relier ces deux forces pour en faire un équilibre parfait qu'on appelle la Tiféret. En philosophie, on connaît cette même formule par la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et donc, en réalité, il s'agit là d'un triangle que je viens de dessiner. Et donc, il y a ici quelque chose de fondamental, j'allais dire même de primordial et d'essentiel à toute compréhension. L'équilibre exige, je le rappelle, une prise en compte des extrémités pour justement trouver une phase médiane qui va conjuguer les deux possibilités précédentes. Dans la bouche du Maharal de Prague, ce fondement même nous enseigne que la compréhension d'un sujet quelconque exige de nous-mêmes l'apprentissage de son inverse. Par exemple, donne le Maharal de Prague dans Netzach Israël que c'est seulement en comprenant l'exil que nous pouvons parler et comprendre la Géoula. Si on ne parle pas de l'exil, si on ne parle pas de la Galoute, on ne parle pas de la Géoula, on ne peut pas comprendre les choses véritablement. Bien entendu, ce n'est pas le Maharal qui a inventé cette notion. Ce fondement existe déjà dans le Zohar Kadosh et dans la formulation du Zohar, il n'y a pas de lumière si ce n'est à partir du noir. Je ne peux pas considérer la lumière si je ne parle pas du noir, de son inverse. Moralité, le Zohar est, après lui, tout ce qu'on vient de citer, comprend un phénomène qui est lié à la structure même de ce monde où tout sujet étudié exige la compréhension, en tout cas l'approche de son inverse pour essayer de comprendre le sujet en question. Donc chaque fois que vous voulez comprendre quelque chose, il faut étudier son inverse. Ce fondement-là étant établi, nous rapproche naturellement à la conclusion suivante c'est seulement en comprenant la puissance inverse, contradictoire à ce qui s'est passé à Pourim, à ce qui se passe à Pourim, et bien c'est seulement avec cette condition-là, à cette condition-là, on peut comprendre le secret de ces jours de Pourim. Et donc, l'inverse même de la profondeur, de l'essence des jours de Pourim, c'est exactement la notion de cette écorce qu'on appelle Amalek. Alors avant d'avancer, on comprend qu'Amalek est une clipa, selon nos sages, ce n'est pas seulement un peuple, c'est une écorce qui vient cacher, qui vient obstruer, qui vient éteindre, qui vient faire écran à quelque chose de très profond. Sans comprendre donc le but même de Amalek, son essence et son engouement, j'allais dire, à détruire quelque chose chez Israël, et bien on ne peut pas atteindre la véritable profondeur des jours de Pourim. Pourim n'est pas une fête, ce sont des jours. Yemei ha Pourim, même si dans la chanson on parle de Chag Pourim, ceci est une erreur. Il n'y a jamais cette notion de Chag à Pourim, il n'y a que trois Chagim, Pessach, Shavuot et Sukkot. Pourim, comme il est dit dans la Megillah d'Esther, Yemei ha Pourim, les jours de Pourim. Là aussi, il y a une profondeur à connaître, à déceler. Je vous ai donné un petit peu la formule, ce qui veut dire que Pourim est un degré, est à un degré qui, malgré son placement dans l'espace-temps, est de l'ordre du non-espace et du non-temps. comme d'ailleurs le Yom HaShabbat, on ne parle pas de Chag Shabbat, on parle de Yom HaShabbat. Eh bien, Yom HaShabbat, Yom HaKi Pourim, Yemei Ha Pourim. Tout ce qui est Yom nous invite à une profondeur beaucoup plus élevée que la notion de Fête et de Temps. Ce que je viens de dire par rapport à Pourim, nous le voyons dans l'un des versets de la Megillah Tester, Venahaforhu. Venahaforhu, nous avons pu inverser un certain processus. Qui dit inverser le processus, dit automatiquement entendre le degré profond de Pourim. Et donc, j'ai ici quelque chose qui est très puissant et on va essayer déjà de jouer avec les mots car en hébreu, vous savez que les mots ne sont pas là seulement pour nous indiquer une histoire mais sont là pour nous ouvrir une porte secrète sur des notions qui sont cachées à l'intérieur même de ces véhicules que nous appelons les lettres hébraïques. En hébreu, le mot lettre veut dire acheminer, apporter, amener vers quelque chose. Et là, les lettres nous amènent vers une compréhension. Déjà, la notion de amalé, si je devais décrypter ce mot, j'ai le mot am qui veut dire peuple et deux autres lettres, le lamed et le kouf. Ça veut dire que amalèque dans son essence, dans son écriture, est là pour avaler le peuple. Nous avons donc une indication extraordinaire, c'est que amalèque c'est la contradiction déjà, l'inverse même, de la notion de peuple dans le judaïsme. Alors, je vous invite immédiatement à une conclusion intermédiaire. Si vous considérez que l'histoire de Pourim est une histoire personnelle, individuelle de certains juifs et non pas une notion collective du peuple, eh bien, vous pouvez facilement rater cette journée. bien entendu, vous allez vous remplir de tout ce que l'histoire nous offre, des déguisements, des repas, des michelochémanotes, c'est très sympathique, très beau, mais en réalité, ça peut rester au niveau du rituel et on peut rater l'essence même de ces jours. notion de peuple donc essentielle pendant les deux jours de Pourim. Et voici le texte de la Torah. Zachor et ta cher asal ha'amalek souviens-toi d'une manière active, j'allais dire, parce que ce n'est pas un souvenir au niveau de la mémoire passée, passive. Là, il y a ici une mémoire active du mot Zachor qui est dans la même racine que Zachar. le masculin. C'est-à-dire que c'est un souvenir masculin, donc actif. Souviens-toi, rappelle-toi activement avec ce que tu as fait à Malek. Lorsque vous êtes sortis d'Egypte. On remarque immédiatement que le début de la phrase est au singulier. Souviens-toi de ce que t'as fait à toi à Malek. Et immédiatement, on passe au pluriel lorsque vous êtes sortis d'Egypte. Il y a donc ici quelque chose qui est primordial, qu'il faut comprendre, c'est que à Malek va déconnecter l'homme de la nation. Et donc, Amalek va s'attaquer à l'individu parce qu'il ne peut pas s'attaquer à la nation. Bien que son idéal, c'est de manger la nation d'Israël, eh bien, il ne peut pas le faire de facto. Et donc, il ne lui reste qu'à déconnecter les détails, les membres de ce peuple, de cette notion de peuple. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire que si Amalek arrive à vous détacher de votre peuple d'une manière quelconque, que ce soit au niveau de l'histoire, de l'identité, de l'espace et du temps, eh bien, il a gagné son combat. Et donc, il va m'atteindre au niveau de l'individu alors que mon histoire est une histoire collective. Et là, on revient donc parce que c'est à toi. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait. Il t'a refroidi en route. Toujours au singulier. Et il t'a attaqué à la queue. À la queue, à l'arrière, en dehors de la notion de peuple telle que nous allons le voir dans quelques minutes. Et qui est-ce qu'il a attaqué dans le mot qui veut dire attaqué est tous ceux qui sont de l'ordre du Il y a ici donc une référence au serpent. qui marche derrière toi. Et toi, là, il y a un récit de ton état d'esprit. Tu es fatigué dans tous les sens du terme. et tu n'as plus la crainte de Elohim. Voyez qu'il y a ici donc une formule secrète, une formulation secrète de la Torah pour nous indiquer en fait tout ce que représente l'antithèse de Pourim. Et si je ne comprends pas la phrase que je viens de citer, que j'ai coupée bien entendu parce qu'elle est un petit peu plus longue, c'est un paragraphe entier que nous devons une fois par an entendre dans la lecture de la Torah, le Shabbat, justement le Shabbat avant Pourim, Shabbat Zachor, et bien si je rentre à Pourim, si j'entame Pourim sans avoir compris, intégré le phénomène Amalek, et bien je risque encore une fois facilement de rater la teneur de ses jours. Et c'est dommage parce que Pourim est une préparation à la Géoula de Pessah. Ça veut dire que c'est un mouvement en chaîne et si je rate la première étape, et bien même ma sortie d'Egypte ou ma sortie d'exil, ma délivrance dans le mois prochain de Nissan sera moindre. J'espère que les choses sont claires. Donc première notion Amalek Mofiatamid Baderer Amalek apparaît toujours en chemin. Baderer sous-entendu tu as déjà un chemin. Donc tu as déjà un sens à ta vie. Tu as donné une direction. Tu es en train de rentrer dans un mouvement mais ce mouvement n'est pas anodin. Dans quelle direction est cette route? Bézé Tremi Mitzrayim quand tu sors d'Egypte. Autrement dit, à chaque fois que tu vas faire cet effort de sortir d'Egypte, eh bien, tu auras Amalek qui va se présenter sur ta route. Moralité, on doit le savoir. Dès que au niveau collectif et bien entendu au niveau individuel, nous avons décidé de nous en sortir, de nous tirer d'affaires d'une certaine complexité, d'un certain exil, d'un certain étouffement, d'un certain embêtement, d'un certain piège dans lequel nous nous sommes mis, à chaque fois que tu voudras t'en sortir, va venir cette notion de Amalek pour essayer, tenter de t'en empêcher. Comprenez bien que sortir d'Egypte, c'est commencer à évoluer en tant que l'identité d'Israël que je suis. Et donc, à chaque fois que je vais vouloir revenir à mon identité première, Amalek sera présent pour essayer de m'embrouiller, pour essayer de me mettre des doutes et de me mettre des bâtons dans les roues. Donc, à chaque fois que vous avez dans votre vie décidé d'avancer, vous avez eu un semblant d'Amalek qui s'est présenté à vous, il va falloir donc le combattre, il aura fallu combattre ce Amalek pour avancer. N'oubliez jamais que nous sommes sortis d'Egypte pas pour sortir d'Egypte. Nous sommes sortis d'Egypte, certes, mais nous avions une direction. Cette direction était une direction nationale qui nous amène en fait, pas seulement à la terre en tant qu'espace donné, mais ce lieu dans lequel je vais ériger un État, donc une structure de royaume, de souveraineté, avec une économie, avec une armée, avec une structure d'État, gouvernement. Donc, à chaque fois que le peuple juif, et là, je résume un petit peu, est sur le point de fonder son État, Amalek va apparaître sur la route. Et il va apparaître en sortant de ton piège, donc l'Égypte, et la veille de ton entrée en Israël, donc l'aboutissement. Jamais au milieu, au début ou à la fin. Dès que tu sors d'Égypte et l'instant avant que tu entres en Israël, c'est-à-dire au degré ultime que tu t'es fixé. au betrilat aderech, au besiouma. Donc, Amalek a cette propriété de venir attaquer au début et à la fin. OK ? donc son attaque vient contre le peuple d'Israël. Encore une fois, il ne peut pas le faire directement contre le peuple parce que la notion de peuple d'Israël est une notion qui dépasse l'entendement d'Amalek. Il ne peut pas l'appréhender. C'est une notion qui touche le tétragramme. Je ne veux pas maintenant rentrer dans les notions kabbalistiques, mais Amalek ne peut pas atteindre ce degré et donc il va s'attaquer à qui ? Aux individus. Je vais vous donner l'exemple d'un corps humain. Amalek ne peut pas s'attaquer à l'homme. Il va s'attaquer aux petites cellules de son corps. Il va faire en sorte qu'une des cellules, qu'un membre du corps ne reconnaisse plus son appartenance au tout. Est-ce que je suis clair ? Et au moment où le petit membre ou la cellule en question ne reconnaît plus son appartenance à l'ensemble, eh bien c'est un cancer. Donc Amalek va causer une forme de cancer en détachant les individus d'Israël de la notion du tout-Israël, du klal Israël. Donc à chaque fois qu'un homme d'Israël se retire de la notion du tout, eh bien il est déjà lui-même en train de jouer le rôle d'Amalek sans même que personne ne vienne l'embêter de l'extérieur. Bismanim et quand est-ce que ça se passe généralement ? Eh bien lorsque tu n'es pas dans une stabilité, tu es dans un mouvement. Or lorsqu'on marche nous sommes toujours en danger. En hébreu, à chaque fois que nous sommes en route, nous sommes en danger. parce que nous sommes sans arrêt en train de chuter. Je vous rappelle que la marche est une chute permanente, continuelle. Je tombe et je me repose sur le pied opposé. Mais en fait je tombe. Donc marcher c'est tomber constamment. Pour avancer. Pour avancer tu tombes sans cesse. Et donc Amalek va utiliser ce moment-là que nous citons dans le Kriachema Belertech Abaderech Lorsque tu es dans ton chemin au moment de ta marche et je dirais plus au niveau psychologique de ta démarche. Dès que tu as une démarche, une prise de conscience, une idée en tête dans laquelle tu veux avancer, tu as pris une décision énorme dans ta vie, sache que ce mouvement-là invite automatiquement Amalek. Méfito. D'accord ? On va te mettre des bâtons dans les roues. Amalek c'est n'importe quoi, j'ai dû avoir une idée, je me suis exalté, je suis monté en mayonnaise et en fait Amalek va venir te réduire toute cette exaltation, toute cette puissance, tout ce désir qui est monté en toi lorsque tu as pris cette décision, il va tout rabaisser. Il va tout éteindre et les sages nous donnent l'exemple d'un bain bouillant dans lequel il s'est jeté lui-même pour refroidir l'eau pour que les enfants d'Israël soient rassurés. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une douche bouillante avec de l'eau très chaude et Amalek juste pour refroidir cette eau pour ne pas qu'Israël reste dans cette chaleur dans ce mouvement et bien il vient refroidir tout ceci. Et donc il va refroidir dans tous les degrés d'avancement à chaque fois et plus la notion est importante plus le refroidissement est visible. Et il va s'attaquer donc aux grands beaucoup plus qu'aux petits à ceux qui veulent justement avancer. Comment est-ce qu'il fait ça ? Où met-il Safek ? D'abord il va mettre un doute. Alors les khachamis nous ont signalé que le mot Safek qui veut dire le doute en valeur numérique c'est 60 plus 80 c'est 140 plus Kouf 100 240 exactement la valeur numérique de Amalek à dire Amalek c'est le 240 c'est le doute et donc Amalek va jouer sur ton intellect et va te mettre en doute et c'est comme ça qu'il va refroidir tous tes mouvements et donc où est-ce qu'il va placer son doute ? D'abord et avant tout D'abord dans le lien existant entre Dieu et l'histoire humaine d'une manière générale ça veut dire que Amalek va te pousser à arriver à une conclusion qui est complètement erronée que Dieu n'a aucun rapport avec l'histoire humaine que toute l'histoire humaine c'est une histoire qui se développe sans aucun sens c'est aléatoire il n'y a pas de direction il n'y a pas d'un Dieu qui dirige tout ce phénomène ça c'est le premier degré d'Amalek rappelez-vous bien que nous parlons de nous-mêmes à chaque fois que tu te poses ce genre de questions et ça arrive à chaque fois que tu te dis peut-être qu'on est en train de se la jouer il n'y a ni Dieu ni rien du tout on est dans une histoire qui n'aboutit à rien on ne voit pas du tout un cheminement divin dans cette histoire sachez que c'est un petit morceau d'Amalek qui est en train de pénétrer votre conscience Oubba Kécher d'autant plus qu'il va faire ce travail concernant le lien entre le divin et le peuple d'Israël d'une manière particulière et donc Amalek va pénétrer encore plus dans la résolution Israël pour essayer de déconnecter de mettre en doute qu'il existe un lien entre un créateur et sa propre création entre le fait que Dieu ait créé le monde et qu'il dirige ce monde entre le degré de ce Dieu qui a choisi Israël pour apporter la lumière au monde tout ceci est mis en doute tout ceci est refroidi tout ceci est éteint je vous rappelle c'est encore important je le fais par souci d'éducation c'est une manière d'informer les choses si à Pourim vous entrez sans cette prise de conscience sans cette certitude qu'il y a un maître du monde qui a créé ce monde et qui a choisi Israël pour apporter la lumière à ce monde votre jour de Pourim n'est qu'un carnaval d'accord et donc nous allons avancer nous allons voir que la plupart des personnages donc des acteurs de la Megillah qui apparaissent dans la Megillah dans l'histoire de la Megillah tout leur but c'est justement de contrarier le lien entre un créateur et l'histoire humaine je vais le dire avec des mots simples quand vous lisez la Megillah d'Esther vous avez l'impression que tout se passe ici en bas et que Dieu n'existe pas d'ailleurs son nom n'apparaît pas volontairement parce que s'il apparaissait à un moment donné à un endroit donné dans un verset quelconque tu aurais pu croire que Dieu n'était que dans ce verset or Esther avec toute sa sagesse qui a écrit cette Megillah pour nous enseigner que l'infini béni soit-il est omniprésent durant toute l'histoire n'a jamais mentionné le nom de Dieu clairement dans la Megillah pour nous dire qu'il n'est pas à un endroit précis parce qu'il est partout et donc il est inutile de le placer dans quelconque verset et bien tous ces personnages qui vont venir vont essayer d'éteindre ce phénomène de lien entre Dieu et les hommes les accrishetrayon abrit donc pour les acteurs de la Megillah il n'y a pas de liaison il n'y a pas de lien il n'y a pas de brite contractée une alliance entre le créateur du monde et le peuple d'Israël donc le peuple d'Israël est en fait abandonné à son histoire abandonné par même s'il y avait un Dieu c'est fini et le peuple d'Israël est complètement dispersé et sa dispersion parmi les nations prouve que son histoire n'est pas cohérente et là c'est le bas qui blesse Haman appuie sur ce point parce qu'il sait effectivement que le peuple d'Israël n'étant pas en train de jouer son rôle de peuple parce qu'il est en dehors de sa terre et en dehors de sa terre il ne peut pas jouer son rôle de peuple en dehors de sa terre ce ne sont que des individus qui habitent dans les mêmes quartiers qui ont formé des communautés et bien Haman se dit c'est le moment d'exterminer cette notion toute entière et s'il n'y avait pas la miséricorde divine et bien il aurait réussi son programme parce qu'en réalité Israël lui-même est rentré dans ce piège n'ayant pas compris que l'exil était terminé après 70 ans et qu'il fallait entrer à la maison Rabotai ce que je suis en train de vous dire ça nous incombe aujourd'hui vous comprenez bien que fêter pour rime à l'extérieur de cette terre d'Israël et bien c'est comme si on n'avait rien compris à l'histoire parce que ça devient une fête religieuse individuelle où quelqu'un nous voulait du mal il a voulu nous exterminer très infantile très premier degré et Dieu nous a protégés Rabotai c'est beaucoup plus profond que cela et d'ailleurs Rabbi Shimon bar Yochai alava shalom dans l'agmara qui traite de Pourim dans Megillah va nous dire la cause même de ce pogrom presque réussi de Haman c'est parce que justement Israël a oublié son identité sa terre son lieu sa géographie son histoire et est parti se réjouir et manger du pain des étrangers chez qui il se trouve Rabi Shimon bar Yochai alava shalom au moment même où et je cite le verset même de Haman c'est Haman qui dit ces paroles il y a un peuple qui est un au départ mais qui est méfouzar éparpillé sans ordre désordonné ou méforad découpé ben haamim parmi les nations voilà ce que dit Haman Rabotai Haman comprend le sens même de notre mal de notre détresse et si Esther répète les mots de Haman pour les intégrer dans sa Megillah c'est parce qu'elle veut nous donner un enseignement fais attention durant ton histoire de ne plus être éparpillé séparé en dehors de ta terre parmi les nations à partir du moment où le peuple qui est un au départ est dans cette situation là c'est comme s'il avait perdu sa Ségoula en tout cas elle n'est pas activée au moment même où ça se passe car il n'est plus au niveau de son peuple il n'est qu'au niveau de ses individus et donc ça devient un ensemble de juifs ce n'est plus une nation ce qu'on appelle une communauté et donc il perd cette notion de Ségoula essentielle et donc pour Haman c'est le moment de changer le peuple d'Israël par une autre nation avec mes mots vous avez toujours considéré que vous avez été élu en tant que peuple en tant que nation oui mais voilà vous êtes en dehors de votre terre donc vous n'avez rien à donner aux nations du monde donc Dieu même s'il existe il vous a chassé votre lien n'est plus un lien vous n'êtes plus sa bien-aimée il est en train de mettre en place une nouvelle épouse et il va vous renvoyer vous êtes déjà renvoyé vous êtes déjà éparpillé donc vous êtes en dehors de son palais en dehors de son royaume c'est simple c'est très simple Rabotai à tel point que les prophètes nous disent qu'un enfant d'Israël qui se balade dans une rue en exil lorsqu'un non-juif le voit et bien c'est la profanation du nom d'Hachem car ce goï ce non-juif dit de ce juif Ham Hachem Elé au départ c'était un peuple et ils ont quitté sa terre et le prophète nous dit vous avez donc profané mon nom parce que vous m'avez rendu menteur aux yeux des nations moi j'ai considéré avoir un peuple et vous êtes en train de vivre à l'inverse de ce que je suis en train de vous dire donc moralité si je veux résumer tout ce qui s'est passé dans la Megillah Tester et dans toute cette histoire de Pourim c'est tout simplement s'octroyer la royauté d'Israël l'enlever de la Kedusha pour le bien de la Tumma avec des mots simples Achashverosh et toute sa clique Hamman et tous les acteurs vont considérer que Dieu a lâché le peuple d'Israël et que ce sont maintenant les Perses de l'époque les Iraniens de la nouvelle génération qui sont les élus de Dieu et que le peuple d'Israël n'existe plus donc il doit être exterminé jusqu'au dernier de ses détails de ses membres vous êtes avec moi ? l'histoire se répète c'est exactement pareil n'oubliez pas que la guerre que nous menons aujourd'hui à Gaza n'est que les prémices de la grande guerre qui est sous-jacente avec le véritable ennemi l'Iran ce qui était là-bas se répète aujourd'hui et donc il y a ici quelque chose de fondamental à ne pas oublier Haman agit exactement fidèlement au serpent initial dans l'histoire d'Adam et Ève qu'a fait le serpent à cette époque ? en se nourrissant et en se suffisant de l'arme de la connaissance du bien et du mal sans pour autant goûter de l'arbre de la vie alors que l'Éternel dit aux hommes à l'homme et à son épouse je veux que tu manges de tous les arbres mais je te demande une condition ne meurs pas mange sans mourir débrouille-toi ça veut dire quoi ? tout simplement l'homme devait manger d'abord de l'arbre de la vie puisque Dieu lui dit mange de tous les arbres du jardin je t'autorise même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais mange de manière à ne pas mourir si le premier homme avait mangé l'arbre de la vie et après il avait mangé l'arbre de la connaissance il serait resté vivant et tout aurait été une autre histoire complètement le serpent le serpent a persuadé l'homme de manger l'arbre de la connaissance avec nos mots à nous ça veut dire fais confiance à ton intellect individuel et arrête de nous parler de notion de peuple et de Dieu et de vie qui est supérieure il n'y a rien d'autre que toi avec ton petit cerveau cartésien écoute-le et c'est à toi de décider tout seul comme un grand les critères du bien et du mal vous êtes avec moi c'est tout ça veut dire que le serpent son émission essentielle c'est c'est à vous d'être Dieu il n'y a pas Dieu à part vous vous êtes Dieu donc décider du bien et du mal avec votre cerveau humain et bien c'est exactement ce que Haman va faire ce n'est pas par hasard que tout a commencé par une invitation au restaurant je vous rappelle que le servant le serpent a invité Hava à manger au resto c'est à dire sa première approche de Hava c'est est-ce que tu veux venir je t'invite au restaurant j'ai une superbe nourriture à te faire connaître et bien Haman ne trouve rien d'autre à faire que de faire un festin avec Achajverosh tout commence de la même manière seulement les acteurs changent là-bas c'était le serpent avec Adam et Ève et là c'est un serpent déguisé en Haman Achajverosh et tout le peuple d'Israël qui malheureusement ne vit plus comme un peuple mais comme des individus qui essayent de se coller les uns aux autres qui ne sont toujours pas d'accord voilà l'histoire donc le serpent comme Haman c'est exactement la même chose d'ailleurs les sages dans la Gemara nous posent la question d'où est-ce qu'on connaît Haman dans un verset de la Torah est-ce que vous avez Haman dans la Torah on ne peut pas avoir Haman dans la Torah c'est une histoire qui est parvenue après la fin du contexte biblique comment est-ce que je peux avoir Haman dans la Torah et bien attachez vos ceintures les sages nous disent bien sûr qu'Haman il est dans la Torah il est dans le verset où le serpent va essayer de séduire Adam et elle Hamin Ha'etz est-ce que de l'arbre dont je vous ai demandé de vous méfier pour ne pas mourir vous avez mangé Hamin s'écrit comme Haman donc quelqu'un qui n'a pas de point comme dans le Sefer Torah il n'y a pas de voyelle et bien au lieu de lire Haman tu peux lire Hamin ou bien Haman c'est pareil un enfant si vous lui montrez ce verset dans Bereshit il va dire Haman donc Haman se cache dans le récit serpentesque du rationnel humain et donc son idée c'est de dire à l'homme c'est à toi de décider quant aux valeurs du bien et du mal dans ta vie donc pour le serpent pour Haman tout est déconnecté d'un quelconque lien avec une source divine et tout se développe dans ce monde selon le hasard complet d'ailleurs le mot pour Hime veut dire le hasard c'est le sort on ne sait pas il n'y a rien et donc moralité l'histoire humaine n'a aucun sens toi moi le bien le mal tout ça c'est aléatoire ça ne veut rien dire n'aie pas peur mange consomme profite il ne se passera rien c'est ce que le serpent persuade Adam et Ève Érué à Olam donc pour le serpent comme pour Haman comme pour toute l'histoire de Pourim tout le monde entier et les événements qui se déroulent dans ce monde comme par exemple la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui la guerre bien Éinam elle a pris Amikre Bilvad c'est le fruit du hasard c'est parce que les arabes sont méchants qui sont autour de nous donc ils ont attaqué et donc nous sommes là pour nous défendre c'est tout ça reste au niveau humain et d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas cette foi cette certitude au niveau du divin qui intervient dans l'histoire humaine et bien tout se résume à ça c'est tout et vous écoutez les informations et s'il n'y a pas Dieu et bien tout est une question politique machin on va faire comme ci on va essayer de faire comme ça comme dans la Megillah d'Esther alors que pour ceux qui ont cette conscience du roi divin qui dirige le monde c'est le secret de la Hanhaga de la conduite de ce monde il ne fait aucun doute qu'il y a un maître qui a donné un sens à l'histoire tout entière et qu'il se cache dans cette histoire tel point que le Rav Kouk le fils disait ne dit pas Historia mais Hesteria c'est pas l'histoire mais là où ce Dieu se cache et d'ailleurs nous devons dévoiler ce secret ce phénomène et c'est pour ça que nous appelons ce parchemin Megillah d'Esther nous sommes là pour dévoiler Megillah veut dire dévoiler Esther ce qui est paradoxal ce qui est caché ce qui est contradictoire ce qui se cache dans l'histoire regardez la sagesse de la reine Esther qui nous a dit vous n'êtes là que pour dévoiler le Dieu qui se cache dans son histoire moins que cela vous ratez votre venue dans ce monde quelqu'un qui vit sans la conscience et la certitude traduit par le mot Emouna que l'infini béni soit-il dirige notre histoire humaine eh bien n'a aucun sens à sa vie il est malheureux c'est quelqu'un qui n'a aucun but donc aucun aucune raison de vivre donc Amman c'est l'expression humaine de la force d'Amalek vous avez compris si vous voulez Amalek en forme humaine prenez Amman prenez Hitler prenez tous les ennemis d'Israël qui se cachent dans des bunkers aujourd'hui et qui dirigent leurs terroristes à distance c'est exactement la même chose ce sont toujours Amalek déguisés en personnages différents durant l'histoire humaine c'est toujours la même sorcière avec des vêtements différents dont l'initial c'est le serpent donc le rationnel humain pour Amman c'est Dieu Dieu c'est le rationnel humain c'est tout il n'y a rien d'autre il n'y a pas un autre Dieu que ton propre rationnel et donc pour Amman sortir d'Egypte et là je touche une notion qui nous relie à Pessah sortir d'Egypte c'est contre toute son idéologie pourquoi parce que qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Egypte sortir d'Egypte en réalité c'est sortir des contextes des contextes de la nature l'Egypte l'Egypte n'est pas seulement un pays l'Egypte est un état d'étouffement un état de conscience qui cloisonne la personne dans le rationnel vous êtes avec moi sortir d'Egypte c'est dépasser le rationnel humain en se reliant au divin donc tu n'as pas besoin de sortir d'Egypte l'Egypte c'est ta maison la nature c'est ta maison tu n'as pas besoin d'en sortir parce qu'il n'y a rien d'autre il n'y a pas aucune force au-dessus de cette nature qu'on appelle l'Egypte et donc Paro va s'exprimer contre Israël dans le texte traduit en français et il est installé face à moi non ça c'est une traduction première dans la véritable traduction ce peuple d'Israël est contre moi c'est mon antithèse moi je considère que le monde c'est l'Egypte et eux ils ont une seule idée en tête c'est se libérer des contraintes des lois naturelles de ce monde vous êtes avec moi ? ce peuple là est convaincu qu'il peut transcender les lois naturelles de la nature c'est des fous et donc Paro va dire vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit que c'était le nom de Dieu Miachem qui c'est ce Dieu là qui se prétend être au-dessus de la nature qui est ce Dieu ce tétragramme que vous me demandez d'écouter Loiadati moi je n'ai aucune connaissance aucun lien avec ce Dieu soi-disant Dieu et donc je n'ai aucune raison de laisser Israël sortir d'Egypte il n'y a aucune raison de sortir d'Egypte rester ici c'est ici que ça se passe c'est le rationnel que moi le pharaon je représente qui est la seule entité valable dans ce monde donc le pharaon comme Haman dit il y a un peuple qui pense qu'il y a une qu'il y a un étage supérieur au degré serpentesque de la pensée humaine c'est des fous voilà ce sont des extraterrestres ils n'ont rien compris donc pour le pharaon et pour Haman et pour tous ceux qui viennent contrarier le peuple d'Israël dans son histoire c'est une antithèse à toute leur émouna l'intention du monde pour eux le rationnel humain c'est lui le roi de l'univers il n'y a rien d'autre les losikaron chelano donc sans cette mémoire active dont je vous ai parlé tout à l'heure de Amalek qui nous empêche d'avoir un lien avec cette nechama qui transcende effectivement les lois de la nature et bien les jours de pourrime vont rester vides de sens chas v'échalon alors je ne sais pas combien d'années nous avons vécu des jours de pourrime vides de sens seulement pour faire un petit festin un semblant de bon les nations du monde ils ont leur carnaval nous aussi on a un carnaval juif le carnaval juif vous avez déjà entendu c'est quoi pourrime le carnaval des juifs c'est exactement comme la synagogue c'est l'église des juifs c'est pareil et bien non Rabotai la clé de pourrime c'est ce souvenir de ce que Amalek t'empêche d'être parce que tu es réellement au dessus tu peux en tant que peuple transcender cette nature mais il va falloir au moins une fois par an dépasser ta conscience humaine ton cérébral humain or que faisons-nous le jour de pourrime et bien on fait tout pour justement dépasser le côté rationnel on va faire un festin pour bien rappeler ce festin dans lequel tout a commencé et à l'intérieur de ce festin nous allons boire une quantité de vin qui va nous permettre de dépasser la conscience de l'homme puisque toute la clé c'était mange de l'arbre de la connaissance fais confiance à ton intellect humain et laisse Akadosh Baruch Hu tomber et bien pour him on fait exactement l'inverse vous avez compris ce que ça veut dire boire jusqu'à perdre sa conscience c'est perdre sa conscience et sa confiance dans l'homme que je suis juste pour placer une journée attention pas plus parce que ma conscience est importante mais quand est-ce qu'elle est importante le lendemain de Pourim quand j'ai déjà goûté l'arbre de la vie et en réalité on te demande à Pourim de manger quoi finalement l'arbre de la vie et donc tu dois boire jusqu'à oublier l'arbre de la connaissance donc si tu oublies l'arbre de la connaissance tout ce que tu manges et tout ce que tu bois maintenant c'est l'arbre de la vie et bien le lendemain tu redescends à l'arbre de mes connaissances mais cette fois-ci tu es déjà passé par l'arbre de la vie donc tu vas être éternel vous avez compris la clé c'est énorme Rabotai sans ça Pourim c'est n'importe quoi c'est tout ce qui va te rester de Pourim et tu vas tourner trois mois pour chercher un déguisement il y a l'hamar si tu ne comprends pas ce qui se cache derrière ce déguisement Abilt comprenez le français je vous parle en français c'est l'Abil c'est Hevel Varik moralité Yémé à Pourim les jours de Pourim viennent nous rappeler qu'on doit manger de l'arbre de la vie une fois par an et si je vous demande maintenant quel est le jour le plus haut de l'année qui guérit toutes les difficultés et bien c'est Pourim parce qu'à Pourim tu ne te nourris plus d'une nourriture cérébrale rationnelle logique cartésienne humaine non tu manges à Pourim tu manges du divin à ta okhel et le hut à ta mafnim et le hut c'est ainsi qu'on doit approcher Pourim Bezrat Hashem et pour ceci il ne faut pas oublier ce qu'elle t'a fait à Malek parce que qu'est-ce qu'il t'a fait à Malek et je résume tout le cours c'est justement te faire oublier ça te déconnecter de ce degré supérieur pour te laisser dans le degré du petit que tu es devenu celui qui ne comprend pas pourquoi Dieu a choisi la nation d'Israël est-ce que Dieu existe est-ce qu'il fait quelque chose et bien sache que tout ce que tu fais ici c'est relié à cette volonté divine et c'est ça tout le sens de la Megillat Estel Bezrat Hashem qu'on intègre cette notion sans lequel on ne peut pas rentrer à Pourim on peut rentrer mais on sort vide comme on est entré c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai Alava Shalom quelque chose de très grave dans le Zohar la plupart des gens entre vide et sortent vide et on n'a plus le droit que l'histoire se déploie devant nous de cette manière on doit prendre les rênes et on doit décider le jour de Pourim de nous laisser porter par les valeurs de l'infini pour le lendemain revenir à la notion humaine qui est très importante mais j'ai d'abord mangé de l'arbre de la vie donc je suis conscient maintenant de ce qui je suis Toda Rabbali Koulam et à dimanche Merci beaucoup Arav Toda Rabbali Koulam vous allez recevoir l'enregistrement de Zat Hashem avant Shabbat et pour les étudiants du dimanche je vous dis à dimanche Merci à tous d'avoir participé et n'hésitez pas à retrouver les chiourims de Rod Vekili sur Youtube sur la chaîne du Rav Nuel Benaroche sur la chaîne du Rav Cherki sur la chaîne du Rav Fison et sur Nishma il y a aussi pas mal de ressources pour vous Rav Cherki sur la chaîne du Rav Cherki sur la chaîne Merci.